Bon écoute tant pis, allez vas-y Pas de bonnet Pas de bonnet Comme disait Sylvie Testu Comme disait Jane Birkin plutôt Ouais ou Magali C'est qui Magali ? C'est ma mère Ah sympa Quand je suis venu au monde Ma mère m'a tout donné Une pence bien ronde Des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser Mais la plus belle chose Qu'elle ait pu me donner dans le fond C'est à peine si j'ose le dire, c'est mon Papayou, papayou Papayou, papayou lélé J'ai le plus beau des papayou lélé Qu'on ait vu depuis des années Papayou, papayou Papayou, papayou lélé Ma mère me disait, faut pas le montrer Ça ferait des jadous dans le quartier Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout Ça ferait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux Plein de méchants qui n'en ont pas d'aussi grands Papayou, papayou, papayou Papayou lélé Hello to you Papayou, papayou Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre I catch Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre I catch Alors, voulez voir la canne à papayou ? Non Voulez voir ma bite ? Ah non, merde, non, papay, non On avait dit la canne, oui Non Bon, ben 40 000 Ok, mais suppliez-moi Je vous en supplie, maître à juste C'est comme ça que j'applique ta grand-mère à l'époque Maître à juste ? Non, je vous en supplie Parce qu'elle pue tellement que je voulais qu'elle arrête Ah bon ? Elle se l'avait plus Mais quand ? Les 40 dernières années de sa vie Ah merde Ah oui, c'était horrible Horrible Elle sentait comme un marché vers 11h30 Ah J'ai l'impression que vous connaissez une de mes Non, non, non Raconte pas tes histoires C'est l'heure de l'anecdote du vin Alors un jour, j'ai rencontré Ivar Il m'a dit Il vous a dit Oui, oui, oui Eh oui, tu veux les détails ? Non Lui non plus, il ne les voulait pas Mais il les a eus Allez, bisous à tous J'y étais, les gars Vous le faites super mal Merci Ça y est, c'est bon Il est rentré C'est vrai Moi, j'aimerais quand même voir son chiffre un jour Depuis mille épisodes On nous en parle Bah, je pense Lui aimerait les revoir Le revoir aussi un jour Mais ça fait bien en tant que Comme Homer Quand il dit au revoir à ses pieds Au revoir mes pieds Bon Mesdames et messieurs Donc bienvenue dans un nouvel épisode de la ECW C'est déjà l'épisode 50 Vous vous rendez compte Nous ne sommes plus qu'à deux semaines De l'année complète Une année complète de review de la ECW Et on est toujours là Toujours en forme Toujours des vannes pourries Toujours des imitations merdiques Toujours des vêtements catchesses Alors moi, j'ai sorti mon plus beau pull de l'Undertaker Puisqu'on se rapproche bien sûr des fêtes de Noël Pull, moi, je... de Noël Yann Hoodies, hooders Comme souvent Moi, c'est un t-shirt Al Bundy Le même classement dernier Parce que je ne fais pas le semblant de me changer entre deux enregistrements C'est hooders, hooders, yum, yum, yum Et Alain a décidé de porter du Chris Jericho T-shirt que peut-être je lui ai offert, je ne suis plus sûr Celui-là, non Ah, ok Mais je t'en remercie Oui, mais de rien Avec plaisir de ne pas t'offrir Non, celui-là C'est pas l'épisode 50 C'est l'épisode 53 Non, 52 Ah, 51 Ah, bon 51 Or Wanacheng Ben voilà, moi, je ne compte que les ECW Je ne compte pas Wanacheng comme un épisode Oui, donc j'ai dit 51 Or Wanacheng Ah, ou alors Pour fêter ça, on va s'allumer au pastis On s'en fout Bon Cool B Ni Cool Ni B Wrestling Clinic Passion Explorer Raw, bien sûr Sur Youtube Avec plus de 100 000 abonnés 125 Bien sûr 125 déjà, ça booste Mais en même temps, la qualité Comme disait Alain après son Chili Con Carnet Ça booste, Ali Ça, c'était Yuva quand il voyait une jolie fille en voiture Boost, Ali, boost Ah non Elle est chemeau Elle est chemeau Ouais, parce qu'Ali parlait Verlan Yuva parlait Verlan à l'époque À l'époque, ouais À l'époque Aujourd'hui Car elle n'avait qu'une seule bosse Bon, ça va bien, cool Ça va très bien, mon cher Christophe Ok, moi aussi, ça va parfaitement bien Et toi, Alain ? Oui, Alain Ischtert Du garage du même nom Code promo Faites entrer la purée Voilà Faites entrer la purée 12% de réduction Sur votre remise Sur les plaquettes de francs Comment vas-tu, Ali ? Salut Yann Salut Christophe Salut à tout L'univers d'Ajus Ravi de vous revoir cette semaine Pour une nouvelle review de l'AECW Vous nous avez manqué Comme d'habitude On se voit qu'une fois par semaine C'est dommage Ce show ne m'a pas manqué en tout cas Non Bon, heureusement Grâce à mon annulation de la semaine dernière On ne les a pas regardés d'une traite Ce qui est... Comme disaient les Blanches Mais effectivement, les bières, bien sûr Ça nous a quand même permis de passer ce show De manière moins difficile, je pense Exactement Alors Alain Pour une fois que c'est une annulation Que Uva n'a pas faite Oui Parce que ça, oui C'est vrai qu'on n'en a pas souvent parlé Mais Uva, c'est quand même le roi C'est... De l'annulation Annulé Annulé Voilà Et il se justifie en rien du tout Ah non C'est annulé les gars C'est annulé Ok Mais pourquoi ? J'ai le droit d'annuler quand je veux C'est un bonus Mais on est déjà au resto On t'attend C'est annulé Ouais, ouais Parfois il annule après l'arrivée de la carte Vous cassez Une entrée ? Non Je annule l'entrée Bon Ali, où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Incroyable robot des temps nouveaux Comme le chanterait justement Nicolas de Uva Ouais, ouais On n'était pas loin Ouais On n'était pas loin du nom Alors les amis Nous sommes aujourd'hui Le 29 mai 2007 Nous sommes au Canada À Londres Dans l'état de l'Ontario Au Canada Provence 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 Devant 1,6 million de téléspectateurs Pas un de plus Pas un de moins Exactement Alors les 29 mai Mes chers amis Nous fêtons les anniversaires De John Fitzgerald Kennedy De Catherine Lara On en a parlé la semaine dernière C'est marrant Tiens Ouais On en a parlé Elle n'était pas enrouée ? La rungite La rungite Ah bon La rungite de France Double blague De Noël Gallagher Du groupe Oasis De Carmelo Anthony Pour les fans de basket De Nicolas Pépé Pour les fans de foot Et du LOSC Il avait quand même bien marqué Le LOSC Et de Sébastien Grosjean On avait eu Romain Grosjean Il y a quelques semaines Là sur ce coup là C'est Sébastien Tous les gros gens Sont nés pour des coffres à catch Voilà C'est la Merci à eux En 1980 Il est con Je l'ai pas Bah parce que je suis gros Ah Ah oui les gens gros quoi Sympa Parce que moi aussi je suis gros Et je suis de 80 aussi Et on t'en merde Oui alors je te rappelle Qu'il y a 3 C'est plus gros que toi Alors de 1 Et de 2 C'est toi qui avais fait la blague Tout seul Il y a 2 semaines Ou 3 semaines En disant Je sais pas quoi Sur les gros Alsaciens Donc ne me reproche pas Les blagues que toi même Tu fais Mon cher Christophe Ah ouais Parce qu'on donne des Pseudos maintenant On va donner les vrais prénoms Bientôt Non Je me suis jamais appelé Christophe Alors Côté catch Nous fêtons les anniversaires De Steve Corino De Brian Kendrick De Pete Gass Et de Hans Woggle On a du lourd aujourd'hui Pierre Flatulence Pete Gass Pour ceux qui n'auraient pas Bon je pense que vous avez compris Mais Main Street Posse Ouais exactement Des potes de Shane McMahon Parait-il C'est ce qu'il se disait A l'époque Je sais pas si c'était vrai Faudrait que je vérifie Dans le livre Des secrets du catch Que j'ai d'ailleurs encore Pas loin d'ici Un jour je le ramènerai Demande à Charlotte Elle est bien calée En histoire de catch Ouais c'est vrai Ça s'est passé Un 29 mai En 2000 À Nitro À Salt Lake City On continue Le fil roux Le changement de titre Voilà Kevin Nash Qui commence Il arrive en tant que champion Et il redonne La ceinture à Ric Flair Il lui dit Tiens en fait Je te la redonne Parce que tu l'avais perdu De manière illégale D'accord Donc tu as tout de suite Un match contre Jarrett Et Flair le perd Après un Elkabong Putain Moi j'attends Le ECW Où il y a le Nitro Où Kevin Nash Gagne un gauntlet Contre genre tout le roster Et il fait pas de tomber Powerbomb Et l'arbitre ne fait pas de tomber Les mecs sont quand même éliminés L'arbitre il fait 1, 2, 3 par terre Mais lui il le couvre pas Oui Oui c'était ça Effectivement Je crois Il est debout Il fait comme ça Et l'arbitre fait 1, 2, 3 Allez c'est bon Casse-toi Il me semble que C'est décrescendo Genre sur les 2, 3 premiers mecs Il fait vraiment des tombés Ensuite il me semble C'est un machin hybride Comme tu dis Où l'arbitre fait un tombé imaginaire Et un autre Genre close down Et le mec est éliminé Et il part Ah c'était bien C'était bien Franchement En 2000 également Mais de l'autre côté À Monday Nitro Il y a Too Cool Qui battent Edge et Christian Pour leur premier titre De champion par équipe Cher Il s'est pas passé grand chose Un 29 mai Jusqu'à 2007 Mais par contre En 2014 Il y avait le premier NXT TakeOver Avec notamment Sylvester Lefort Non Il est pas dedans Non il est pas dedans Peut-être en manager Il accompagné il me semblait Rousseff Ou les FTR Les FTR sont pas encore là je crois Non Ouais ouais ils sont pas encore là Mais Rousseff peut-être La carte c'est Bailey Qui bat Sacha Banks En pré-show Donc on ne les connaissait pas encore On a Adam Rose Qui bat Camacho The Ascension Qui bat Elle Locale Et Callisto Tyler Breeze Qui bat Sami Zayn Pour devenir Le number one contender On a Charlotte Qui bat Natalia Pour devenir La championne vacante Enfin le titre était vacant De la NXT Avec Brett et Ric Flair A l'extérieur Exactement Et en main event Adrian Neville Qui bat Tyson Kidd Pour garder Son titre de champion NXT C'est dingue Il n'y a que Sami Zayn Charlotte Enfin dans le show principal Charlotte, Natalia, Sami Zayn Qui sont encore là Oui c'est vrai En même temps C'était il y a 7 ans et demi Vous avez vu Adam Rose Récemment C'est incroyable Il s'est jacked non ? C'est méconnaissable Il a pris 20 kilos de muscles C'est ça ? Facilement Et la barbe grise Il est méconnaissable Adam Rose Depuis qu'il ne mange plus De sucette Il va mieux Voilà c'est à peu près Tout pour aujourd'hui Et c'est déjà pas mal Il nous fait une petite Fin de chronique France Inter C'est à peu près tout pour aujourd'hui Et c'est déjà pas mal Tout de suite France Inter Avec Nagui Ah c'est trop drôle Voilà merci Qu'est-ce qui s'est passé à Londres ? A l'instar de la semaine dernière Il ne s'est jamais rien passé A part des house shows Et des TV semi-moisies Donc ça va nous permettre De passer tout de suite Au défi d'Alain De Colby C'est comme le Comme je disais De Niki A.S.H. Qu'elle était le Le diable de Tasmanie d'Ecosse Et les gens m'envoyaient des messages Elle ne peut pas être le diable de Tasmanie d'Ecosse La Tasmanie c'est un état C'est pour ça qu'on dit le diable de Tasmanie Merci les enfants Ça fait toujours plaisir Que vous pensez de moi Que je suis un trou du cul Vas-y Yann Alors Sylvester Lefort Il avait affronté Mason Ryan En dark match Du premier takeover Qui s'appelait en fait Arrival Ok Merci Yann Qui a vérifié Yes Donc Comme nous sommes Et dans ce Arrival C'est là où il y a Ah non Il est contre Quand est-ce qu'il est contre Enzo Amore Sylvester Lefort Et Marcus Louis Qui se prend Le bucket De trucs Rasons Attends Je regarde ça Tac 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 C'est lors du Deuxième takeover De le 11 septembre 2014 J'y étais les gars C'est pas vrai C'est pas vrai Donc aujourd'hui Nous sommes à London En Ontario Au Canada Ouais Donc nous allons chercher Un personnage De la petite maison Dans la prairie Ouais bien vu Parce que Charles London Michael London Enfin c'est LLN Mais bon Ok Parce que Tu ne le sais Sans doute pas Mais je crois Sur IMDB J'ai une fiche IMDB Christophe Ajust Comédien Et mon pseudo Selon IMDB C'est Charles London Ok Je ne sais pas D'où il le sort Je ne sais pas Si quelqu'un Donc se fait passer Pour moi En prenant un autre nom Je suis Christophe Ajust Je vais me faire rappeler Charles London Sur ce film Si ça vous va Donc voilà Selon Je crois que c'est IMDB Ou je ne sais plus Quel truc de cinéma Enfin bon Voilà Vive la France Un personnage De la petite maison Dans la prairie Ouais On doit donner le nom Du personnage Dans la série Oui oui On cherche bien Le nom du personnage Et non pas le nom De l'acteur Je dis Nelly Olsen Ok Bah voilà C'était celle que je voulais dire Bah dis-le alors Moi je dis autre chose Bah non Non J'en sais rien moi C'est le mec sympa là Barbu Qui joue dans toutes les séries Avec Michael London Dans les routes du paradis Voilà Ouais c'est ça Bah allez Monsieur Edwards Alors je dis Ok Franchement Moi je voulais dire Celle qui jouait après Dans Beverly Hills Qui jouait Brenda Ah elle a joué Dans la petite maison Dans la prairie Elle fait ses débuts Dans la petite maison Dans la prairie Elle joue une enfant Mais elle a un rôle récurrent À un moment Je crois qu'elle est adoptée Ou quelque chose comme ça Shannon Doherty Shannon Doherty Tout à fait Shannon Tweed Les gars Kyle Parker Rendez-vous dans 11 minutes Pour la réponse Vu qu'on va torcher Cet épisode En moins de temps Qu'il me faut Pour le dire En plus Comme disait Christophe Faites entrer la purée Attention A quelques jours Nous avons l'un des épisodes Les plus mou De l'histoire Tout le monde s'en fout De tout C'est impressionnant C'est une période bizarre Pour la ICDub En plus c'est la fin Pour une superstar Saurez-vous nous dire Qui en commentaire Je l'ai déjà dit Quoi qu'il en soit Comme on dit chez nous Générique La t'est pas T'allais dire Hello to you A la gonzesse en bleu Direct au début Oui J'ai loupé La mère de Kelly Kelly J'ai cliqué trop tard C'était elle Que je voulais choper Comme disait Comme disait La maladie sexuellement Transmissible Stills nous dit Que Wanashend Sera ce dimanche Rob Van Damme N'est pas autorisé A être là ce soir Après une attaque De Randy Orton Et une commotion cérébrale Mais Rob Van Damme Sera bien présent A Wanashend Orton arrive donc Dans la salle Surprise générale On débute par Randy Orton Et tout le monde S'en tamponne Franchement les gens Ils sont foutés d'Orton A l'époque C'est dingue Il arrive même pas A choper de la hit Quand il commence à parler Quand même Orton nous dit Qu'il ne s'est pas d'amis Après ce qu'il a fait Ah il manque fait Orton nous dit Qu'il ne s'est pas fait d'amis Après ce qu'il a fait A HBK et Rob Van Damme Ce dernier Hop petit rototo là Parce que le coca Il commence à remonter Ce dernier Rob Van Damme Donc a voulu manger Shawn Michaels Et voilà ce qui est arrivé Clip On revoit Le pent kick De Orton sur HBK Puis le match Rob Van Damme Orton d'Euro Orton s'est concentré Sur le crâne de Rob Van Damme Et ce dernier Jouait parfaitement Le mec KO Illustration Le solde est incroyable Franchement Moi j'ai beaucoup Je ne sais pas si c'est le truc Que j'ai préféré dans cet épisode Mais en tout cas C'est peut-être le seul truc Que j'ai aimé dans cet épisode C'est les yeux de Rob Van Damme Et la bave Spoiler pour ceux qui n'ont pas encore répondu A ma question de tout à l'heure A savoir quel superstar vit ses derniers jours A l'ICW Si vous avez regardé la semaine dernière Vous le savez déjà C'est Rob Van Damme Ça je m'en souvenais Il y a ce Rob Van Damme Randy Orton à OneHand Spoiler C'est Rob Van Damme qui gagne Et à l'époque on se disait Putain Rob Van Damme a gagné C'est peut-être qu'il ne part pas Mais si 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 Il se casse bien Et voilà C'est la fin Et tu te dis Putain c'est dingue Ils ont viré Sabu Il y a quoi ? Il y a un mois La Rob Van Damme Qui décide de partir de lui-même C'est Harvey dit Qui décide de partir je crois C'est putain On s'attend à vivre des super trucs A l'ICW Il nous reste Dreamer Joel Clodo Et le Sandman Non mais alors mec Putain alors Dreamer Je dis rien pendant ce segment Mais alors Un truc qui m'a un petit peu surpris Parce que Le futur n'ayant pas eu lieu Mais je le connais déjà C'est que Je pensais qu'il y avait quand même Plus de crise Benoît A l'AECW Entre son arrivée Et son Pareil Départ Je pensais qu'il avait quand même fait Un petit trimestre Un truc comme ça Et visiblement Il a fait que maximum 4 émissions D'accord Parce que je ne me souviens pas Vraiment de la date Justement de son Départ Mais effectivement On en approche Je crois Ah oui Effectivement On en approche Très bien Vengeance Vengeance Bon En tout cas En sortie de clip La WWE Attendait des bouts Mais tout le monde S'en fout Mais d'une force Mais c'est impressionnant Il n'y a pas un bruit Dans la salle Horton dit qu'il ne regrette pas Ce qu'il a fait à Arvili Ce dernier l'a défié Ce dimanche à Wadashend Pour un stretcher match Horton Allons Que Rob Van Damme Repartira sur la civière C'est un peu le principe du match Et si je me souviens bien C'est la fin de Rob Van Damme À la WWE Virgule non Point d'interrogation Si à juste T'es con Merci De rien Entrée de Tommy Dreamer Youpi Dreamer Il vient toujours chialer Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais Dreamer La promo de Tommy Dreamer C'est je viens Et je chiale Oh ouais La ICDOP C'est ma vie La ICDOP C'est ma vie Le titre de ICDOP C'est ma vie C'est ma vie Ce qui est très malheureux Dans tout ça C'est que Tu étais mille fois Plus convaincant Dans ta parodie Christophe À l'instant Que lui Dans toutes les promos Qu'il a faites Depuis un an Oh quand même Non 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 Celle où il était Sur son canapé C'était pas mal Quand il se faisait Marraver la gueule Par je ne sais plus qui D'ailleurs Ah bah voilà Ah la grette crue Parce qu'un mec Est venu lui péter la gueule Pour qu'il se taise Non mais moi J'avais honte En entendant parler Il y a des moments Comme ça Quand je regarde du catch J'essaye toujours De me mettre Dans ma propre peau S'il y a un proche Profane Qui passe Et qui commence A regarder en même temps Que moi Ça va Il y a pire Non à Si si Carpentras Cimetière Profanation Tout ça Très bon Très bon J'ai des noms J'ai des noms C'est ma liste C'est des C'est des Il n'y a pas un dessin animé Avec un personnage Qui s'appelle Gédéon 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 roi Dans ma cave Ou Comme disait Natacha Kompouche Attends là Ça fuse Ça fuse La meuf Elle s'énerve Quand on me pousse Dans mon retranchement Ah oui d'accord En plus là C'est Natacha On a plus le droit De faire des accents On a dit quoi Non non C'est l'accent de cigane Ah d'accord Dis donc J'ai vécu en Hongrie En Roumanie J'ai le droit de le faire Ok Très bien Mais enfin Je ne suis pas certain Qu'ils aient cet accent là Quand ils parlent français En Hongrie En Roumanie Mais bon Ce n'est pas grave Tout va bien T'inquiète Je m'inquiète Justement Je m'inquiète Qu'est-ce que d'être Alors toi Où en étais-je Ah oui Dreamer Parce que je ne sais plus Où je suis Ce qui est fou C'est que Dans ta parodie Christophe Tu n'as pas compris Non mais tu n'as pas compris Tu n'as pas compris Non mais le public aime bien Regardez-moi ce clochard Le public aime bien C'est ce que les gens disent Enfin c'est ce que j'ai écrit Ah c'est ça Eh Tu n'es pas chez toi Ce soir Je suis Je suis Le public aime bien J'avoue Or tu en acceptes Mais ce soir Alors ça c'était Anticlimatique Comme les américains I accept your match But tonight I will kill the legend Et là je me suis Non quand même pas Tommy Dreamer Tu te fous de ma gueule Of ECW Mais même lui Il n'y croyait pas I will kill the legend Of ECW Et il se casse Pas un bruit dans la salle On peut lui faire un fax Ça fait un an Qu'il s'en sont chargés Eh Je lui fais un fax Qui c'est qui faisait ça ? C'était Charlie Quand il était petit Mon cousin Chaudit le vert RFM Le hit RFM Tous les samedis Bien sûr Et puis maintenant Double ration de Charlie Weber Tous les jours de la semaine Sur RFM Strasbourg Pour ceux qui sont en Alsace Et puis le week-end Sur RFM National Encore maintenant ? Oui Je crois qu'il était en rempla Non il n'y a personne Donc il remplace Jusqu'à la fin de l'année Pour qu'il y ait quelqu'un Il est à la piscine Il a fait un grand plat Alors ce soir Alors attention Alors attention Face à face Bobby Bobby Lashley Mais non c'est pas ça Face to face Bobby Lashley Et M. McMahon Ne se rend pas face à face Juste avant le grand match De ce week-end Face à face Putain moi j'étais Bastolé On va voir Lashley et tout Bah non Il est assis comme un connard Dans son vestiaire Et tout content Ouais je suis assis Non mais on en parlera Parce que voilà Ils ont fait Ils avaient fait exactement Le même segment Il y a trois semaines Quelques semaines Et c'était fabuleux Et là ils arrêtent pas De se parler par dessus C'est une chiasse Oh putain Oh mais non mais c'est Horrible Non mais c'est C'est n'importe quoi Bon bah bon Gardons un petit peu Gardons-en sous le pied Parce que là tout d'un coup On est au Segment numéro 9 Regardons Regardons Entrée de punk J'aime bien Quand il n'ose pas rire Non c'est pas Je ne ris jamais Ah non ça je l'ai dit Entrée de punk Pas beaucoup de réaction Entrée de burque On nous annonce C'est pareil Qu'est-ce que c'est que ça Un 3 contre 3 Table match A 1 H end Sandman Dreamer Et punk Qu'est-ce que c'est Pourquoi ? Contre le new breed Tirage au sort Bah oui c'est ça Les mecs Hop là Alors La courte bite Laquelle Tiens Toi Hop Et hop Deux équipes Ça veut rien dire Je veux bien Ok bien sûr Sandman et Dreamer Feud contre le new breed Bon la feud est quand même Finie depuis 3 semaines Punk Bon il feud contre le new breed Mais il n'a jamais Porté Bon certes Sandman Et Punk Se connaissent Depuis longtemps Oui Je t'ai connu depuis longtemps Je t'ai connu depuis longtemps On se connait depuis longtemps Tu me bats ton portefeuille Joueur du PSG Vieille référence C'est vrai que maintenant Pour nous elle est fraîche Mais pour vous elle est vieille On se connait depuis longtemps T'as pas 200 euros C'est parce qu'un joueur du PSG S'est fait braquer au bois de Boulogne Mon cher Yann Et qu'on disait que le Sandman Avaient désormais une voix De jeune femme Étant un homme Du côté Du bois de Boulogne Moi j'ai un pote Son nom de famille C'est du côté Ok Bon Bon bah voilà Chant Siem Punk Siem Punk Au début du match Styles et Taz Ne sont pas sûrs Que Punk Bon là c'est plutôt Petrucciani Mais bon Attends Voilà c'est des vieilles références Là quand même Franchement Les épisodes de la ECW Qui sont mauvais C'est mes préférés Dans le coffret De toute façon Yann il regarde plus les shows Ça fait trois semaines Qu'il regarde plus Il sait même pas de quoi on parle Lui il est juste là Si 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 Attends Tu veux que je te colle mes notes Alors attends Vas-y colle moi tes notes Bienvenue dans notes Alors faites entrer la purée Punk Berk Très bon boulot Propre Toujours très bien placé Au niveau du ring Les deux catcheurs Sur le fucked up de Punk Il aurait dû faker Une blessure aux genoux Pour essayer de calmer la foule Qui s'est pour la première fois Du show Réveillé Ouais pour se foutre de leur gueule Voilà Mais Alors est-ce que j'ai vu le show Ou pas Je sais pas T'as pris les notes d'Ali Il te les a faxées Moi dans mes notes Il y a 16 personnes Qui chantent We want tables Une bonne alchimie Entre les deux catcheurs Il y a eu un face-off Burk Contre Scott Armstrong Qui était cool J'ai trouvé quand même Un moment Il s'énerve contre l'arbitre Et l'arbitre Il fait Qu'est-ce que tu cherches La merde Pauvre con Ils sont vraiment face Contre face Ils auraient dû Peut-être Et puis là Effectivement Il y a le gros fail Pas sûr que l'arbitre Parle français quand même Mais bon Il y a le gros fail De Punk Sur un springboard Moi j'ai tout de même noté Que c'était un 110Q match Oui Ça fait beaucoup Ils auraient pu en prendre 40 fesses Ça suffisait Mais ça se voit pas Franchement Pendant la première partie Du match Et ensuite Pendant la pause Burk reprend les choses en main A l'extérieur du ring Il y a une table dans le ring Je sais pas d'où elle sort 6 minutes de match Et franchement J'avoue Moi je me suis un peu fait chier Pourtant on a deux gars Qui ont du talent Burk met la table dans le coin Punk le surprend presque Avec un roll-up Pink Le springboard close down C'était là Le truc Mais il reprend un petit peu Le public avec des claques Qui claquent Vous savez son enchaînement Une claque devant Une claque derrière Et un rétro claquage Entrée de MCV Marcus Corvone qui vient Punk tente de porter le JTS Sur Burk Mais quand il se dégage Et il envoie une chaise Dans la gueule du alpha male Punk se la joue Burk Mais se fait contrer Ah oui c'est vrai Il veut lui mettre Les deux genoux dans la gueule Et puis finalement Enfin dans le dos Et puis finalement Pounce de MCV Sur Punk à travers la table Et hop la victoire de Burk La fin a impressionné les gens La fin est impressionnante Très bien vendu Par Joey Styles Qui a enfin décidé Qui s'est enfin décidé A hurler Pounce Et Oh My God non ? Ou c'est pas la lue Oh My God ? C'est possible Mais en tout cas Je sais qu'il va gueuler Pounce Avec sa voix élevée Aiguë pardon Et je trouve ça chouette Mais par contre On nous apprend Juste avant ce match Qui aura un match Entre Punk Le Sandman Tommy Dreamer C'est ce que j'ai noté Mais pourquoi est-ce que Personne ne vient Quand Marcus Corbonne arrive Le Sandman Il le connait depuis longtemps C'est en train de picoler C'est vrai ? Pourquoi ? Non mais Le pire c'est qu'il se prend Le coup de chaise Et il reste sur le ring Comme ça Il ne va pas tomber En dehors du ring Il reste sur le ring Personne le vire Personne C'est fabuleux Bah c'est un Audi Q Mais effectivement On aurait pu créer De l'animation En plus c'est l'époque Non mais Et version Isidab Pourquoi ne pas faire venir Le Sandman Et puis Allez vous voulez un match à 4 Match à 4 Moi ce que j'ai regretté Dans ce Pound C'est qu'effectivement Comme t'as dit Alain Il a réveillé la foule Mais nous en tant que téléspectateurs On ne l'a pas vu Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu A la réale Mais lorsqu'il l'a porté Alors là Je pense que ça Tu as pris du ralenti N'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr Non 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 Il y a un changement de plan C'est pour ça que c'est flou Quand tu te vois Tu as l'impression Tu ne te rends pas compte Qu'il y a le mec Qui le charge Et que ça le défonce Parce qu'il y a trop de cut On ne se rend pas compte Du mouvement Parce que c'est Ça m'a saoulé Bon Ce soir Le fait de sa fesse La Chalie Comme disait Ouais Ah oui d'accord La Chalie et Winspectman Styles n'est pas motivé du tout En annonçant ce segment Je crois qu'il dit Ouais Tonight It's a face à face With Bobby Lashley And Mr McMahon Next Et voilà Stigma numéro 3 Ah bah non C'est pas un face à face Vince est en studio Et il remercie le public Pour cette ovation Au début Je ne comprends pas trop D'ailleurs Vince se moque Des noms de Joey et Taz J'ai l'impression Que c'était enregistré Et qu'ils ont fait ça Pour faire style ça en live À un moment Taz veut répondre Mais Vince lui ferme sa gueule Vince poursuit Avec le nom de Lashley Qui commence par L Comme loser Bobby Ouais c'est ça Bobby dit qu'il va bien Je vais bien Merci Bobby Et toi Vince quand même Il lui demande Ça va ? Ça va Bobby ? Oui ça va Et vous Mr McMahon ? Enfin putain C'était nul C'était nul Bon Ouais Alors Oui j'ai mis Mon dieu c'est mauvais Y'a rythme Je pense que ça voulait dire Y'a pas de rythme Le public est silencieux Vince s'énerve Parce que Bobby le coupe Vince dit que Bobby Devrait le respecter Car il a l'âge d'être son oncle C'est la meilleure vanne du truc Bobby répond Non Tu pourrais être le père de mon oncle Et là les gens rient Ça c'était pas mal I could be your uncle No you could be my dad's uncle Lachy promet de le démolir Avec tout ce qu'il trouvera Et annonce qu'il sera Nouveau champion J'ai aucun souvenir De comment se finit le truc Pareil On va voir ça Ou à la chaîne Est-ce que Alors live ou pas live ? A vous de décider Les amis Mettez-nous-le en commentaire C'est trop tard Ça ne servira à rien Ouais Voilà parce que Si on fait un live On sera que deux Donc vous verrez La semaine prochaine S'il y a un live à deux Ok Je le ferai de chez toi Ah très bien Comme ça On fait à l'ancienne Dîner spectacle Voilà Très bien Bon Non vraiment L'un des plus C'est pas français Mais l'un des plus pires segments Face-to-face De l'histoire des face-to-face Mais ils arrêtaient pas De se parler par-dessus C'était insupportable On aurait dit Un débat politique Avec les gens Qui se laissent pas parler C'est Non mais sans aucune motivation Parce que les politiques En général Sont quand même Un tout petit peu motivés Pour se faire entendre Mais eux Ils en avaient rien à foutre non plus Ils s'en foutaient complètement De ce qu'ils disaient L'un comme l'autre Enfin bon Tu veux rajouter quelque chose Yann ? Peut-être une petite vanne ? Attends laisse-moi réfléchir C'est quoi les catchers là ? Vince McMahon Bobby Lashley Et je trouve que Son nom de famille Commence par un L Comme loser Mais Vince Il aurait dû Il aurait dû se mettre Un peu en tenue Et arborer sa ceinture Au moins la ceinture Sur le Oui ! Il n'y a même pas la ceinture Il n'a pas la ceinture Il la sort juste vers la fin Mais voilà Vince il aurait dû se mettre En tenue Comme il sait faire Durag gangster Avec un bandana La ceinture sur le truc Et puis bomber un peu le torse T'es une merde et tout Mais c'était nul C'était vraiment nul à chier Bon Segment numéro 4 Heureusement qu'il y a la suite Pour rattraper Ah ouais On nous remonte Le clip Rob Van Damorten La fin de Harvey D A la WWE Dans pas longtemps Ce soir Horton Dreamer Oui mesdames et messieurs C'est officiel Segment numéro 5 Elles sont en retard Elles finissent leur entrée Leila Brooke Et Kelly Kelly Franchement Honnêtement Je ne me souvenais pas Que ça avait duré Si longtemps Je ne me souvenais pas D'ailleurs Que Brooke Avait eu une telle Longévité A la IC2 Parce que la meuf Ça y est quoi Elle a limite Une carrière digne Du Hall of Fame Parce que dans quelques années Il n'y aura plus Beaucoup de gens A mettre dans le Hall of Fame Ils vont nous ressortir Brooke Oui elle a été Une leader Dans la révolution féminine Brooke Ouais Bon En tout cas J'ai fait avance rapide Je n'ai pas regardé J'ai vu les 5 dernières secondes Et c'est de la merde Donc j'imagine que les 30 d'avant Était merdiques aussi Kelly Kelly était quand même Un petit peu en retard De nouveau Ok Ça allait mieux ces dernières semaines Mais là elle avait à chaque fois Au moins une seconde de retard Et pour en revenir à Brooke Moi ce que je comprends pas C'est qu'elles arrivent Sur une vraie musique Avec les vraies réactions De la foule Et quand elles commencent à danser Fausse musique Et fausse bruit de foule Oui mais parce qu'ils n'ont pas le droit Ils avaient mis normalement Je crois le générique du coffret 4 Et ils ont été strikés par Par YouTube Ils ont dû changer Non mais je pense qu'ils utilisaient Des musiques contemporaines Tu vois un peu connues Dont ils avaient les droits Pour une seule diff Et ensuite Pourquoi pas Pourquoi pas dans la salle Ah ça je sais pas Parce qu'ils ont fait le montage Dans la même semaine Donc c'est pas Y'a pas une histoire de Bon vas-y C'est quoi la merde On s'en fout Styles annonce le draft à 3 Le premier de l'histoire Putain t'imagines Bientôt Bientôt J'espère qu'on aura Bientôt Au cerf Là j'ai pas Pourquoi draft à 3 Ah 3 Au cerf Ouais c'est pas si loin Entrée de calme Oui Et il me semble Dans ce draft Que le Sandman Pararo Il me semble Mais Ça ça Tu vois c'est De temps en temps J'ai des Il me semble que le Sandman Pararo On se connait depuis longtemps Bah il va le dire Il va le dire À Shawn Michaels Ouais ouais Je t'ai filé Ta première picouse Entrée de Kevin Et c'est officiel Il est tout seul le mec C'est terminé Et on nous annonce Alors là je veux dire Je pense que ça a fait péter Les audiences Qui sera dans le Saturday Night's Night Event Sur NBC samedi soir Waouh Ah non attention là Kevin Kevin torne le samedi soir aussi Il sort Le samedi soir Alors là c'est Le Là j'ai noté C'est la deuxième feud La plus longue De l'IC dub Après Punk Richards Puisque c'est Kevin Contre Bulls Ils ont Et comme on le disait Il y a quelques heures Je sais pas si c'est dans cet épisode Ou le précédent Les mecs ont viré Sabu Là Rob Van Damme se casse Mais on a gardé Bulls Je veux dire C'est quand même utile Bien sûr Et en plus Avec ce qu'ils bouffent à la cantine A mon avis Il valait mieux garder Sabu Et Rob Van Damme En fait Bah il mange Il doit manger Il doit pas manger Beaucoup de steak Parce que les chicots Ça fait peur un peu quand même A la cantine Il n'y avait pas de vache-cheval A la télé J'étais fan d'Ayato Dans la rue C'était l'aiguiseur de couteau Les temps changent M.S.Solar 1998 Le bonheur On est à l'intro quoi Ouais Squash total Original scene Et hop là C'est terminé Finis quand même Impressionnant Sur ce gros sac De limaces Oui mais il est fort Kevin Oui bah Je viens de dire Impressionnant J'ai pas noté Est-ce qu'il fait Ses coups de poing Bowles Je crois pas J'ai l'impression Qu'il le laisse plus le faire C'est fou Non là c'est vraiment C'est le seul truc Qui le rend over Dans un match Et il le laisse plus le faire Mais je crois que là Il voulait pas Il voulait pas De faire un match Ses dents et son haleine Ouais En tout cas Moi j'ai mis Grosse victoire de Kevin Même si c'est Bowles On sent qu'ils ont encore Un espoir Qu'ils veulent en faire quelque chose Je comprends pas Pourquoi ils se sont séparés d'Ariel Je veux dire Et surtout sans aucune explication Aucune sans rien Ils se sont dit J'arrive même pas Ils se sont dit Bon Elle fait un petit peu tâche Ah moi je pensais Que t'as dit Elle est fatiguée Elle est complètement lessivée La petite Mais Ouais Mike Knox Vu qu'on parle de séparation Entre mec et meuf Il fait pousser sa beubard Il fait pousser sa beubard Il me semble Il me semble Comme disait le menteur Il me semble Draft un truc comme ça aussi Mais je suis plus sûr Je connais pas mon gage Bon bah on va attendre le draft Alain T'inquiète pas 5 Mon numéro 6 Les Major Brothers Parle de Rob Van Damme Et Orton Aro Oh là là T'as vu C'est incroyable Qu'est-ce qui se passe Striker Se trompe de prénom Toi c'est Qui Non bah je sais pas Bon Striker dit que Rob Van Damme Ne peut pas se défendre lui-même Il dit qu'ils ne peuvent pas Se défendre face au draft Ça n'a aucun sens Ce qu'il raconte Mais il dit que les Major Brothers Pourront être séparés A cause du draft Et qu'ils n'arriveront jamais A ce qu'ils veulent faire Et les Major disent Mais non mais on est déjà arrivé A ce qu'on veut faire Puisqu'on est à la IC Dub Et Striker défie Hawkins Pour la semaine prochaine Prochaine les mecs Il nous Non mais il n'y a jamais rien D'annoncé pour la semaine à venir Et là oh putain Striker Hawkins Oh Deux millions Ici 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 Voilà Je vais allumer mon autre ordi Je vais bosser un peu Pendant que vous finissez cette merde Parce que ça me Non mais vraiment Les mecs Putain Oh Eh Pour la semaine prochaine Putain j'ai un truc les mecs Striker Hawkins Ok Oh putain Putain ça me hype Vous avez vu comme ça C'est le Coca Zéro Peut-être je me suis trompé J'ai pris du vrai Coca Il y a quand même de la caféine Dans le Coca Zéro Ah ouais Ah bah ça doit être ça Bah en même temps J'ai bu un café juste avant Fais gaffe C'est bourré d'aspartame Il y aura du cookie Bon bah Oui C'est l'heure du main event déjà ? Oui Anecdote du va Alors anecdote du va Parce qu'il y en a eu Qui m'est revenu avant Je sais pas si Ajust Ça avait déjà en fait C'était quand j'étais en cours Avec Uva Dans notre lycée Il y avait Il y avait un mec Qui s'occupait De tout ce qui était A tendance informatique Vraiment le mec Qui touchait à mort Je sais plus comment il s'appelait Monsieur Loer Un truc comme ça Et il avait la particularité D'avoir un bras Beaucoup plus court Que l'autre Et genre Quand il Ah genre Une demi-janguille Voilà Quand il Il devait Il décalait les claviers Pour pouvoir taper Enfin c'était C'était fou Et nous Entre nous Et beaucoup d'élèves L'appelait Courtemanche Tu vois Enfin Le référé En Courtemanche Est-ce qu'il s'appelait Michel ? Et un jour Il y avait un ordi Qui ne démarrait pas Et puis On dit à Uva Va chercher Courtemanche Tu vois Et Uva part Et il ne le trouve pas Et il va chez le directeur adjoint Est-ce que vous savez Où est monsieur Courtemanche ? Et alors On n'a pas ça chez nous Mais si Avec des lunettes Qui fait les ordi Et en fait Au moment où Où le mec Essaye de lui expliquer Qu'il ne s'appelle pas comme ça Uva Tilt Tu vois Est-ce que Vous sauriez Où est monsieur Courtemanche ? Et il se rend compte Au final Ça m'est revenu C'est une anecdote courte Mais efficace Est-ce que vous en voulez Une deuxième Plus récente Mais bon Elle est tout aussi courte Tu peux demander Autant que tu veux Tu n'auras pas la réponse Avant le 11 juin Mais je demande à vous deux Les gens Les gens Ils en veulent toujours plus Bien sûr Mais en plus Elle est pourrie Mais on a déjeuné ensemble Il y a quelques jours Et avec le café Il y avait Des petits canelés Et comme on avait pris Un dessert Je me suis dit Je vais me les garder Mes petits canelés Uva a pris un café J'en ai pris un Puis finalement Je me suis pris Une petite poire Mais parenthèse Uva en ce moment Est mort de rire Parce que quand tu viens De dire le mot canelé Les pensions nordiques Mort de rire Et bien en fait C'était ça C'est à dire que Bon il a pris un café J'ai pris un café Puis je me suis allé Je me prends une petite poire Avec une poire Et je me prends Un second café Donc il y avait Trois canelés Et je me dis Je me les ramène à la maison Mais sauf que je n'avais rien Et puis c'était des serviettes En tissu Donc tu ne pouvais pas les Donc je les ai mis Dans mon bonnet Et au moment Où je sors De mon sac à main Déjà sac à main Oh Oh juste Il a un sac à main Les gars Je sors mon bonnet Je dis bon Je vais les mettre Dans mon bonnet Et donc je fous Les trois canelés Et Yuva Il a un rire Qui fait que ça dure Déjà super longtemps Et qui est extrêmement bruyant Et il a ri Pendant environ Quatre minutes trente Mais montre en main Et tout le resto Bon il restait trois tables Bah on s'essaie de nous regarder Et il rit vraiment comme ça Oh des canelés Dans les bonnets Et il a direct Envoyé un message à Alain De vite C'est qu'un juste Il a fait Il a mis des canelés Dans son bonnet Dans son sac à main Oh Non mais en plus Yuva il m'envoie ce texto Alors que je suis pas au repas Tu vois Et il m'envoie juste A juste Mets des canelés Dans son bonnet Mais il n'y a pas de contexte Il n'y a rien du tout Est-ce qu'il met des smileys Ou pas ? Non 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 les smileys Ils étaient dans son coeur Enfin à ce moment là Il était fourré de rire Parce que ça C'est une expression d'Uva Je suis fourré de rire Oui Eh oui Voilà Bon Deux petites anecdotes d'Uva Rassurez-vous On en a d'autres C'est pas parce qu'on a pris La dernière en date Comme disait Le choix Alain En date Alain en date En date d'Alain Non Non mais t'as dit On a pris la dernière en date Ouais Moi j'aurais dit la figue Elle a rigueur Tu vois Comme disait le 31 Toujours la dernière en date Segment numéro 7 Main event Zéro ambiance Pour l'entrée C'est dingue Les commentateurs sont mous Les catchers sont mous Le public est mou Et ma bite Et donc Entrée Dreamer Ouais bon Je l'ai tentée Elle était nulle Heureusement Il n'y a pas de réaction non plus Parce que pendant un moment J'ai eu peur quand même Que les gens fassent une ovation de ouf A la légende De la EC Dub Tu rêves Orton Domine Orton Domine Je crois que les gens chantent un truc Avec horse shit Je sais pas Je savais loin Je sais pas ce qui Bon Superplex de Dreamer Sur Orton C'est l'arroseur arrosé Stiles pense que Dreamer Pourrait être la bonne personne Pour calmer Orton C'est clair HBK n'a pas réussi Rob Van Damme n'a pas réussi Dreamer va réussir Oblige Oblige Stiles nous rappelle Que comme chaque semaine Que Dreamer s'est remis D'un coup Et d'un dos brisé Ça il nous le dit chaque semaine Comme Balls Maoni C'est le gars de Néandertal Tommy Dreamer lui Attention à la EC Dub Le mec a le coup brisé Le dos brisé Et il nous le brise Depuis des semaines Domination de Tommy Je domine Je domine Tout le monde C'est un calice Sauf une meuf Qui hurle Comme si Coolby Montrait ses fesses A chaque fois Il y a une meuf Comme ça Pendant le match Et la dernière fois Que Coolby a montré ses fesses En public Donc en 93 Il y a eu le même cri Mais bon Parait-il C'était une femme Qui a couché Ouais Attends bouge pas J'ai une photo de moi Avec mon cul à l'air Dans un ring de catch Sur un petit paquet Ah bon Comment ça ? Bon tu l'as la photo Ou tu l'as pas ? Attends il faut que je la cherche Que je l'importe Ah bon bah alors Deux secondes Je finis le match quand même Et ça exulte Bon Hop là C'est terminé On est à 5 minutes De match C'est terminé Orton S'acharne sur Dreamer Et lui porte un deuxième RKO Deux RKO Deux RKO Un Punt Kick C'est le début des Punt Kick On les appelle pas encore ainsi Les Punt Kick Brewster Comme on les surnommait à l'époque Oh 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 oui Every time she turns around Ah non c'est moi I see this girl who turns my word around Standing there Every time I turn around I see this girl who turns my word around Ah c'était bien Soleil Moonfry qu'on embrasse Un Punt Kick Un deuxième Punt Kick Avec la griade de l'espace Arvidi arrive pour sa dernière apparition Dans nos shows hebdomadaires je pense Puisqu'après Wanachend c'est fini pour lui Le show se termine avec un Arvidi dans le gaz Et Styles qui se demande s'il doit vraiment venir à Wanachend C'est la dernière image là où Arvidi il regarde en l'air Tu l'as pas ? Si si elle est là Est-ce que moi ma question c'est au delà du fait qu'il y a strictement zéro réaction Ouais zéroïque Pour tout quoi Pour le punt Pour tout ce qui se passe Est-ce que vous croyez que ce double punt à deux jours d'intervalle C'est pour justifier le fait qu'il disparaisse ? Bah oui Oui parce que j'ai relu le wiki Non parce que Rob Van Damme gagne le match C'est ça qui est fou Rob Van Damme gagne le match contre Rob Van Damme bien sûr Mais Orton l'attaque derrière Et je crois lui faire un truc sur la barrière Ou je sais pas quoi Et la WWE annonce que Rob Van Damme est blessé Et ne pourra pas revenir avant longtemps C'est dommage ça Donc voilà Donc c'est possible que tous ces points Mais en même temps Enfin je veux dire Tout le monde s'en fout Ce match Cette interaction à l'ICDUB Plus personne n'en reparlera Dans mes souvenirs Je crois pas que pendant le match à 1HN ils en parlent Peut-être je me trompe Mais on vit une triste période Vraiment Le règne de Vince a tué l'ICDUB Ça partait pas si mal Le Big Show c'était de la merde à l'époque Mais c'était pas aussi horrible Qu'on s'en souvenait C'est pas horrible Par contre là Le règne de Vince Je m'en souvenais pas Que c'était à ce point-là Merdique Il n'y a pas de titre Dans ces weekly C'est vrai On voit même pas la ceinture Et même quand Vince fait une interview Il la montre pas C'est vrai Le champion n'est pas légitimé Il n'y a pas de titre secondaire Il n'y a pas de titre par équipe Il n'y a pas de feud Il y avait un sign How about a TV title Je sais pas si vous l'avez vu Non Dans la foule Cette semaine C'est pas plus con qu'autre chose Bah oui Le titre de la ICDub Est quasiment pas défendu Si ce n'est effectivement En pay-per-view Donc autant Pourquoi pas un TV title Et puis ça permettrait D'avoir des feuds Il n'y a pas de feud Il n'y a pas de rivalité Il n'y a pas de feud Il n'y a pas de catcheur Non plus Et ça c'est quoi là ? C'est rien C'est trois gars qui discutent Avec un crayon Mec il y a match la semaine prochaine Elle vendait des crayons Elle vendait des cartes postales Oh putain C'est où ? C'était en mai 2013 A Segued Dans le sud de la Hongrie Je catchais Ça Alain je sais que t'aimes bien Ce genre de photos Tu t'étais fait bifler non ? Juste avant Non non en fait Je faisais la ruse On allait dans le coin Comme ça L'arbitre se mettait au milieu Entre les deux Pour nous séparer Et moi je faisais Et après quand l'arbitre Il regarde ce qu'il se passe Je faisais Hey il m'a mis une claque T'aurais dû dire Il m'a biflé Hey il m'a biflé Et c'était Et c'était contre notre ami Tenkwa Ah Le pourfendeur Vomisseur de ring Ouais ouais La première fois Qu'on a bouqué Tenkwa en France Il a vomi A la fin du match C'était contre Tommy End Le 20 mai 2007 Merci Yen Uva me disait encore Il y a quelques jours Alors celui qui m'a impressionné Colby avec ses dates Il m'a impressionné Le gars il a Une mémoire Je sais pas comment il fait Bah il va Il boit pas Il se drogue pas Oui ça je sais J'en parlais encore Avec sa femme hier Merci Yen C'est pas drôle Non Il a pas dit femme Il a dit mère Avec sa belette Il a dit la belette La belette Tac tac la belette Est-ce que j'ai mis quelque chose Pour ce main event Non non Vivement la fin De tout Mais non Superstar de 92 Non moi j'y hâte J'ai hâte Je pense que le draft Va être cool Et j'ai hâte De ces nouveaux visages Qui vont arriver Je vois dans les petits Carrés du network Je vois déjà Zack Ryder Et Rosa Mendes Dans quelques semaines Donc ça va être sympa Moi je veux voir Les débuts de Kofi Je veux voir Les débuts de Sheamus Je veux voir La fin De plein de gens Ça va être bien Ça va être bien Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? C'est encore numéro 3 Non ? Il y a encore 3 ans Mais non pas 3 Oui il nous reste 3 ans Mais alors ? Mais non ! Il nous reste 3 ans à vivre Ah oui oui On reste 3 ans à vivre Alors Qu'est-ce qu'il y a ? Alors Le défi Le défi Le défi Le défi Le défi Le défi Nous cherchions Un personnage De la petite maison Dans la prairie Série Qui a officié Sur les écrans Aux Etats-Unis Entre 1974 Et 1983 D'ailleurs Shannon Dirty J'ai fait des petites recherches C'était la nièce De Laura Ingalls A partir de 82 Donc genre La dernière saison Et alors ? Que Laura Ingalls Soit un peu vieille Et paisable Elle n'a pas fait On n'a pas entendu On n'a pas entendu Non Là on est sur Le niveau de Bon elle l'était Dès le début Mais on n'a pas vraiment Alors Alors la réponse Coupe Alors comme le disait Edouard Carpentier Voilà Ah merde J'ai oublié de cliquer Sur enregistrer Alors Christophe Nous avait dit Ah j'ai oublié les deux En fait Ah donc personne n'a gagné Non non mais justement Je ne sais plus du tout Christophe a dit Monsieur Edwards Ah oui exact Et toi tu as dit Nelly Olsen Voilà 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 Effectivement Monsieur Edwards Qui deviendra Son prénom c'était Isaiah Et qui deviendra Toujours le même barbu Sur les routes du paradis Et la réponse Pour ce jeu Charlie Ingalls Donc je rappelle Que nous étions De partout C'est l'envers du décor C'est l'envers du décor Qui veut un troisième point Ben moi Eh ben allez vous faire niquer Voilà c'était monsieur Olsen Ah zut Ah zut Le pharmacien Oui il vendait des oeufs aussi Bon euh Alain Bonjour un kilo d'opium et deux oeufs S'il vous plaît Un kilo Je vais prendre un kilo quoi Bah oui Bon moi j'éteins déjà mon pull On est vraiment sur la fin De la fin du bout de l'émission J'éteins mon pull Si je trouve Putain je trop spire du pull Alain des coucous Pendant que j'éteins Bien sûr Tac J'éteins Je passe à bonjour A Crocodu de Dundee Qui commence souvent les vidéos Sympa Et qui avait repéré ma blague Armand Alexandre Tribune A la place de Armando Alexandre Lestrada Donc je le salue Il a dit Je n'ai pas reconnu de son génie Donc je le salue Loïc Taker Qui est fan des anecdotes du va Et à l'aise Avec deux Z 13 Qui pense qu'il ne faut pas montrer Uva Il faut que ça reste une légende Et qu'il a peur qu'il la fasse Comme nous Quand on avait vu le Taker en civil En fait Non en fait c'est nul J'ai trouvé l'analogie très belle On ne montrera jamais Uva Ça c'est signé Uva à l'écran C'est le Taker en civil Je trouve que l'analogie est jolie A moins qu'on fasse une fois un U-Event Où on demande des dons Pendant 48 heures Et si on arrive au million Donation goal On montre Uva Donc commencez d'ores et déjà à Donner Faut pas de mettre de l'argent de côté Donner Donner Et moi Voilà Effectivement ça encore Une chanson d'Enrico Macias Je ne sais pas où on sera la semaine prochaine On sera à Biarritz Alors Je vais vous dire Le nom d'une plage Alors Oma Beach Et voilà Et 4-2 pour 6-7-72 Je cherche la semaine prochaine Où est-ce qu'on est Alors June 5 Ah on est à Orlando Floride Oh putain J'ai trouvé un truc Tout trouvé Des restos Où on ne peut pas rentrer en short Ah non c'était à Miami La blague tombe à l'eau Comme disait Oh Ça fait longtemps que j'ai cité personne de Souffel C'est vrai C'est qui avec qui je feud déjà ? Les bougies Le vieux là C'est Badin ? Non le vieux avec qui je feud Sa mama Vitsicam Vitsicam Voilà Ça y est Name dropping Vitsicam Toi qui ne nous regardes pas Avec qui je feud ? Je te retrouverai C'est ma rivalité Vitsicam T'es enfoiré Tu caresse les couilles ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non C'est parce que Moi je buvais comme ça Et puis On avait discuté toute l'après Mais après il était allé voir des gens Eh Le ajuste là Eh Il me fait Comme ça avec son verre Je ne sais pas pour qui il se prend Et puis je l'avais retrouvé à un mariage Je l'avais menacé Enfin bon C'était incroyable La feud Ah ouais Moi je feud avec des retraités C'est quand même moins dangereux Bon Les amis Oui Alain a fait ses coucous On vous embrasse évidemment Toutes et tous Ceux qui sont là chaque semaine Qui en profitent Qui sont un petit peu en retard Qui rattrapent Tout ça c'est cool Yann un dernier mot Peut-être avant nous Quitter Eh bien j'ai hâte de vous retrouver La semaine prochaine En croisant les doigts Pour que le show Soit une merde Purgesque Afin de pouvoir Rire à gorge Déployée Avec vous deux Mes amis Alors sachant que La semaine prochaine Normalement C'est Wana Shen Oui donc tu seras pas là Alors lors du prochain Enregistrement Ah voilà Cela dit Peut-être que je peux faire Deux visuels Un pour deux Et un pour trois Parce que si je peux Passer dire bonjour Pendant que vous faites live Juste pour Comme ça Sans garantie Evidemment Parce que les galipeurs C'est pas garanti Ok Très bien Comme les galipettes D'ailleurs Aucun des deux N'est garanti Alain D'ailleurs Pardon Sean Davari Avec la chiasse Pendant que Galipette Voilà On fera pas mieux Aujourd'hui Blague Bambou Bambou Mes amis Je vous souhaite A toutes et à tous Une merveilleuse semaine Le gars Également Et il vous embrasse Et il vous dit comme Je viens de voir Le premier match Du TV De la semaine prochaine Punk Richard Oh non c'est encore mieux Balls Vous voulez un spoiler ? Vas-y Bobby Lashley Contre les trois Originals Mais c'est qui les trois ? Bah Sandman Dreamer Avec le Clodo D'accord Dreamer Ah bon bah On sera bien On va se mettre bien Les amis Soyez là Comme le disait Edouard Carpentier Justement À la semaine prochaine And c'est Dior 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 Bisous Merci.